Et re à ceux qui viennent de regarder la vidéo précédente que je viens juste de poster, salut aux autres. Là c'est juste pour vous montrer du coup la gestion du teamfight en détail avec Rengar pour celui qui arrive. Notre team, Malzah, Rengar, Vayne, Nami, Eve pardon. Une team du coup full DPS, il n'y a pas beaucoup de tanking mais il y a du CC, c'est assez intéressant à jouer. Face à la team où ils ont du Jarvan pour tanker, une Lissandra, très bon CC, bon tanking aussi, via son Z, Zonia, l'Ultime, etc. La Soraka qui est là pour sauver un peu les gens, le Kassa qui fait de bons damage et le S qui a une très bonne mobilité aussi. Voilà, donc dans la game j'ai un stuff classique comme d'habitude, ça avait Hydra, Last Whisper, Bruta, etc. Je ne vais pas revenir dessus, vous le connaissez un peu. On a un sacré avantage pour l'instant qu'on a pris tout le long de la game. J'étais en lane face à Lissandra, c'était une lane compliquée. La Eve m'a carry la lane, je lui ai dit tu carries ma lane, je carry ta game. Coup de chance, ça s'est bien passé. Donc ce team fight là, comme vous voyez, là il ne se passe pas grand chose. Ma team qui est pour prendre cette tour là, la Eve et midlife, moi-même je vais aller prendre celle-ci. Donc pour le moment, rien de méchant, on va mettre en vitesse normale. Là par contre il y a une ward ici, elle est vue la Eve. Bon, tout le soit. Et là du coup, je prends la tour botte. Pour l'instant, regardez, le Jarvan qui engage ici. Moi j'en profite, je m'avance. On a Lissandra qui est en lane face à Lissandra qui est un flash. Là ça revient, tout le monde s'avance. Et là moi j'ultime, il faut passer entre tout le monde. Le Kassadin, hop, faisons pause ici. Le Kassadin vient de faire son R. Il faut compter qu'il a 5 secondes pour le refaire. C'est-à-dire que j'ai 5 secondes moi pour le tuer si je veux faire quelque chose. 6, moi dans ma tête c'était 5. J'ai calculé avec 5. Et le S vient de faire son E. C'est-à-dire 9 secondes. Ne vous dites pas, je saute sur le S. C'est pas la bonne idée. Pourquoi ? Parce que le S pour moi a 9 secondes de CD sur le E. 7, 15. Moins que ce que je pensais. Et réduit par le A. Bien évidemment à chaque fois qu'il touche. Il attend de mettre 1, 2, A. On peut compter 5 secondes. Seulement il l'a fait juste après le Kassadin. Là concrètement on va compter 5 secondes pour tuer le Kassadin. 6 pour tuer le S parce qu'il l'a fait juste après le Kassadin. C'est-à-dire que j'ai pas de temps à perdre. Si je veux tuer les Kari, c'est maintenant. Et il faut choisir l'ordre. Je commence donc par focus le Kassadin. Il vient de ne pas s'échapper. Je le finis et le S juste après. C'est vraiment en termes de temps que j'ai pour les tuer qu'il faut gérer ça. Notez bien, j'ai traversé tout le teamfight avec mon ultime. Pour justement aller choper les Kari dès qu'ils ont fait l'erreur. J'essayais de rentrer dedans. Je crois qu'ils ont même pas fait attention que j'étais là en plus. Ils ont prévu capté que j'arrivais. Que mon ultime invisible, j'allais leur sauter dessus. Les deux ont voulu faire des dégâts parce que regardez la Eve et la Nami. Ils étaient dans le mal ma team à cet endroit là. C'était très très mal parti. Ils se sont dit, on rentre dedans, on claque nos escapes pour aller dans le tas, pour aller faire mal. Ils ont oublié le Rengar, c'est la mauvaise idée de leur part. Et voilà, la façon de penser vraiment c'est le côté, je tue le premier qui a fait son escape pour rentrer dans le fight. Afin de le tuer avant qu'il s'échappe, qu'il ait quoi que ce soit pour s'échapper. Sauf s'il avait eu son flash, le temps qu'il réagisse, etc. Et ensuite je tue le deuxième. C'est vraiment l'ordre dans lequel je l'ai tué. La façon de rentrer dans le team fight en mode je traverse tout, je vais aller focus les carries. Ceux qui vont être un peu gênants pour ma team étant donné que les autres, c'est pas bien méchant. Si on tue les carries, après on peut les tuer sur le long terme. Voilà, donc c'était juste cette petite vidéo pour expliquer ça. N'hésitez pas si vous avez des questions.